Henri Bounda, une école chargée d'histoire. Une histoire appuyée par cette effigie qui raconte le parcours d'un enfant. L'ancien premier ministre Clément Mouamba, décédé en 2021 ayant suivi les sages de sa grand-mère. Et dans cette école, l'effigie rappelle aux élèves que nous détenons tous les clés de notre réussite. Henri Bounda a su nouer des partenariats en vue d'assurer aux élèves une formation de qualité. Le parc vient souvent de soutenir le côté de l'alimentation. Et puis il y a MTN qui a implanté la bibliothèque. Ça vient quand même nous aider vraiment de temps en temps. Il y a parfois des donateurs qui viennent nous donner des cahiers. Il y a beaucoup de donateurs des hommes politiques. On reçoit souvent des donateurs. Pendant la rentrée scolaire, nous recevons des dons. Mais l'école a perdu ses marques. Elle est traversée par quelques difficultés qui freinent ses ambitions. Le grand problème, c'est le problème du vandalisme. Parce que nous avons le courant ici. On avait des ordinateurs, mais de temps en temps, des petits bandits, des voleurs sont venus voler les appareils et piller les fils électriques. Maintenant, ça ne fonctionne pas. J'ai 15 enseignants actifs. Dans les 15 enseignants actifs, je suis finaliste, 8 bénévoles, dont il n'y a que 2 enseignants et fonctionnaires. Quand ces finalistes vont en grève, ça emboîte le système éducatif. Pourtant, les gestionnaires de Henri Bounda ne désespèrent pas. Avec les innovations intervenues ces dernières années dans l'enseignement, son directeur vante les processus d'inscription des candidats aux examens d'État. Nous avons inscrit les enfants en ligne. C'était même meilleur pour moi. Parce que jusqu'à présent, quand on revient à la liste, il n'y a pas une croix. On peut applaudir l'idée du ministre. Avec plus de 1000 élèves, Henri Bounda veut conserver son image et continuer à garder son nom dans les années de l'histoire des écoles du département de la Likoumou.